Je vais vous présenter une boutique à la pharmacie Sombéjoune... LHMKéba Shop... C'est une très bonne qualité de très bonne qualité... Il y a tout de suite dans le sac... Les artistes qui connaissent l'artiste... Il n'y a pas le bon numéro de téléphone... Vous pouvez vous envoyer sur Instagram... Je vous ferai le mentionner ici... Vous voyez les affaires de Daewar... Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien... Moi je vais super bien... Alors n'oubliez pas de liker la vidéo s'il vous plaît... Si vous voulez que je n'aime pas... Je vous invite à vous abonner... C'est très simple... Merci... Alors les gars, vous voyez... Aujourd'hui, j'ai l'air vert... J'ai l'air vert... C'est l'air vert... C'est l'air vert... Donc il y a un centre commercial... Le numéro de téléphone... Et l'Instagram aussi... Il y a des photos, des photos, des cartes... Et des lunettes sur l'ordonnance... Il y a aussi des lunettes... Il y a aussi des lunettes... C'est mon ami... Je suis avec mon partenaire... Mon solde, ma mère... Si quelqu'un n'a jamais été créé... Ma mère... Si quelqu'un n'a jamais été créé... Vous savez... Si quelqu'un n'a jamais été créé... C'est l'air vert... C'est l'air vert... Alors aujourd'hui, on va parler avec Mia Gizeh... Qui fait buzz actuellement... C'est qu'une personne n'a jamais été présentée au Sénégal... Elle a fait un clip nice... Et qu'il y a des messages... Et qu'il y a des sons... On va parler de ça aujourd'hui... Et vous sur les choses... Parce que ça nous parle de la même chose... Comment est-ce que tu as ? Cette personne n'a jamais été créée au Sénégal... Elle a été créée à Mélène... Et elle ne nous parle pas... Mais elle n'a jamais été créée... C'est bon que ça, c'est pas le cas... Alors... Mais rapidement... Elle a débuté la carrière et la parcour... Elle a fait savoir... C'est important... Moi, j'ai tambalé quand j'étais jeune. La musique a été faite depuis que j'avais deux ans. Qu'est-ce que tu étais? J'ai dit que j'avais dit que j'avais dit que j'avais un an à côté de moi. Mon père l'a filmé. D'ailleurs, j'ai toujours été musicienne et artiste. Où as-tu tambalé ta carrière? J'ai démarré ma carrière à Tamba Kounda. C'est là où j'ai été. Je voulais vous dire que je n'avais pas comme c'était. Tout ça qui m'a pas tambalé. J'ai mené la journée socio-culturelle de ma école. Je m'a mené dans des concerts. Quand tu es allé à Dakar? Après mon obtention au bac, j'ai allé à Dakar pour continuer mes études. Mais en même temps, je fais de la musique. Alors, quand j'ai eu ici, j'ai rencontré un oncle qui m'a dit Amary Gise. qui m'a mis en rapport avec un frère, Cool Mokhtar, qui manquait une nuit de passage, nous formons un groupe. Donc, nous voyons ensemble. A travers cela, nous avons rencontré Roumane et No Face, qui est l'un des maires des mecs du Sénégal, m'achallah. Nesal. Et toi ? Et toi ? Donc, nous l'avons rencontré. J'ai commencé à faire des parodies. J'ai fait mon amour avec No Face. Oumia, n'oublie pas de dire No Face. Tu es un sourire. Tu vois? C'est un sourire. J'ai fait mon amour avec No Face. J'ai créé ma carrière. Sinon, qu'est-ce qui t'a marqué sur ta carrière? C'est ce que j'ai marqué sur le groupe que j'étais. C'est Mabo avec ma ex-mère. C'est une ex-mère. Qu'est-ce qui t'a dit? C'est une ex-mère qui est sauf. J'ai marqué beaucoup parce que c'est ce qu'on connait. C'est ce qu'on connait. Donc, c'est ce qu'on connait. Je ne sais pas vous mais moi, si j'ai entendu le groupe que j'étais, c'est un peu bizarre pour moi. C'est bien vrai que les groupes, mais moi, perso, je n'avais pas considéré comme groupe. Je n'avais pas considéré comme groupe, mais une personne. Donc, quand tu dis vraiment que j'étais Mabo, c'est un peu bizarre pour moi. Est-ce que tu as quelque chose de regretter sur ton parcours? Et dans le groupe où tu étais? C'est ce qu'on connait. Je ne regrette pas ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est la femme que je suis. Cette femme qui a la rage de réussir. Cette femme qui est une porteur de voix. Cette femme qui est une bonne femme. Cette femme qui est une bonne femme. si tu n'as pas vu que non-faises, c'était un duo d'extra et solide. Aujourd'hui, tu devrais faire ta carrière solo. Est-ce que tu avais bien? J'ai commencé à faire des projets avant que je ne connaissais pas. J'ai commencé à faire des projets avant que je ne connaissais pas. Donc, Dieu a fait ça. C'est tout ce que j'ai fait pour moi. C'est tout ce que j'ai fait pour moi. Mais n'empêche que ma carrière solo, j'ai démarré avant que j'ai créé un groupe avec Mabo. D'accord. Alors, la musique Mia, tout le monde savait qu'elle allait y aller pour rester constante dans la musique sénégalaise. Elle a eu un entourage. Est-ce qu'elle est là? Grâce à Dieu, je suis bien entourée. Super. Je suis entourée de mon grand frère. J'ai créé un label PDG Arts. C'est un label qui me produit. Il y a aussi des personnes, ma famille, ma famille. C'est des gens qui me supportent beaucoup. Donc, je n'ai rien à faire parce que j'ai un entourage solide. Nous sommes arrivés au clip, Mia. Tout d'abord, félicitations. Vraiment, le clip est nice. Le message est bien, le message est triste. Le son aussi, c'est vraiment nice. Mais si vous comprenez bien, Malgré l'affichage que vous l'avez affichée sur les réseaux, les couples, les couples, les amis, les amis, les copiens, les références sur le côté couple. Malgré tout ça, tu n'as rien à faire. Si tu n'as rien à faire, tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Maintenant, à la limite, ta fille, elle est venue te faire d'autres. Elle est venu te rendre libre. Ce qui me semble être triste c'est que le moment est en train de te faire de l'affichage. Cette partie-là, c'est vraiment triste. Allons-y. Je n'ai pas eu un enfant. Parce que le Sénégal, c'est une femme de l'argent. C'est une femme de nos familles. C'est une femme de l'enfant. Effectivement. Il n'y a pas de nous à parler. C'est un homme. Adjé Sarr, C'est une porteuse de voile. C'est un peu comme ça. Aïssa, je me porte volontaire pour porter ce flambeau. Dans cette vidéo, je vais vous parler de toutes les filles. N'empêche-t-on que les filles ne font pas de mal. Ce qui est une seule chose, c'est la seule chose. Mais Dieu ne t'a pas forcé pour personne. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Maintenant, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Vous devriez revenir à ces trois ans. En 2022, je suis en train de parler de votre relation avec nos fesses. Aïm Biru Daewar, je ne pense pas qu'il n'y a pas de mal. Il y a des deux, parce que vous avez vu l'image à travers les images. Vous avez vu à l'extérieur. Maintenant, il y a une confirmation. Parce que Mia n'a plus un divorce. Tu fais un son, un clip, les paroles et les images. Tu es carrément connue. Il n'y a pas de confirmation connue. Est-ce que tu peux venir? J'ai une fille de 5 ans et je n'ai pas de respect pour elle. Parce que l'émission qu'on a fait aujourd'hui, dans 10 ans, on va la gâter. C'est très bien. C'est très bien de laisser la parole sur la télé et internet. C'est tout. Donc, tout ce que je dis ici, c'est que je devrais te dire. C'est que je devrais nourrir l'image. Parce que l'image aussi, c'est très important pour moi. Exactement, c'est important. Moi, sincèrement, je n'ai pas d'accord avec ça. Mais je ne peux pas s'occuper sur ce que j'ai vécu. C'est vrai? Je n'ai pas d'accord avec ce que j'ai vécu aujourd'hui. Il y a un divorce avec ma famille et ma mère. C'est ce que j'ai vécu. Ah bon? C'est ce que j'ai vécu? Oui, c'est ce que j'ai vécu. Mais je ne peux pas me permettre d'être ici pour dire ce qui m'a donné ou ce qui m'a donné pour moi. C'est ce que j'ai vécu avec ma fille. Je sais que j'ai vécu beaucoup de respect pour leurs enfants. C'est ce que j'ai vécu. J'ai vécu avec elle. J'ai vécu six années de mariage. Presque sept années de mariage. Et aujourd'hui, mon homme, qui m'a fait soutenir. Elle m'a fait soutenir. Je ne peux pas me permettre d'y parler si j'ai vécu dans ma maison. Sincèrement. M'achallah. Oui, c'est ce que j'ai vécu avec ma fille. Est-ce que c'est juste pour l'instant? Parce qu'elle est chaleureuse. Je ne sais pas ce que j'ai vécu avec ma fille. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, elle est mon homme. Et je veux qu'elle m'occupe d'un entourage. Il est toujours un homme de père. Il est toujours un homme de père. Et il est toujours un homme de son père. Je ne veux qu'elle ait aucune image pour elle. Je veux qu'elle m'occupe de mon père. Elle m'occupe de sa mère. Elle a une fierté pour son fils. D'accord. Alors, tu as vu que tu as dit que tu as pris la famille. Où est-ce que tu as pris la famille? Oui, on est dans la procédure de divorce civile. Ok. Mais on est dans l'islam. On est dans les divorcés trois fois. Et je n'ai jamais eu de la relation avec elle. C'est triste. Regarde-toi que tu es triste. Quel conseil est-ce que tu donnes aux femmes? Surtout qu'elles sont en négociation. Par rapport à ta situation. Je t'ai donné aux femmes du Sénégal. C'est ce que tu as dit. Parce que, quoi qu'on puisse dire, le Sénégal est en train d'entendre. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. C'est vrai. Mais à un moment donné, il n'a pas de défaut. Il n'a pas de défaut. Il ne faut pas de défaut. Il faut que tu déjeures ta décision. Ne serait-ce que pour toi ta santé psychologique. De santé mentale. Mais aussi pour sa femme. Donc je vais vous dire que c'est une bonne chose mais il y a des limites. Qu'est-ce que vous dites aux hommes et aux autres? Nous protégeons leurs enfants et leurs filles. Alors Mia a démarré une carrière, qu'est-ce qu'on peut attendre? Nous voulons attendre tous les jours. Je suis prête à jouer partout pour faire plaisir à mes fans. Mais je dois m'occuper de ma famille. Je dois m'occuper de ma famille. Je dois m'occuper de ma famille. Je suis venu en effet. Je suis venu en train de me faire des enfants. Alors Mia, tu es en train de me célébrer. Je suis venu en train de me célébrer. Moi aussi.